Je vais être ici pour pouvoir atteindre les gens dans tous les angles. Moi, sérieusement, je suis délivré ce soir. Ça fait un an que je travaille là-dessus, dans le sens que correction, essayer de mettre en page un fichier à distance avec les gens. Tout a été fait avec des amis, récupérer les dessins. Là, à soir, je suis comme, ok, demain, je vais me lever. Ça va être une sorte de libération. Je ne vous promets pas un taupe 3. J'ai tout donné dans ce livre-là. Mais ça va être d'autres choses, d'autres formes. Je ne sais pas, je vais peut-être me mettre à faire le fameux roman que j'ai toujours voulu faire. Ou de la poésie, des haïkus. Mais pour les Renaud-Audrey, je vais peut-être mettre ça sur Aude pendant un petit bout de temps. Mais bref, je suis content. Pour ceux qui avaient connu le premier tome, c'est un peu la même chose. Donc, d'autres lieux de la ville que je visite avec mon regard. Ah oui, il faut que je dise aussi que ça, ça n'aurait pas été possible sans la part de Anne-Christine Guy, qui a fait le montage et la mise en page. Des dessins de Matt Goutin, qui a le béret. Et l'autre fille qui a fait des dessins aussi, Ariel Gallarneau, mais je ne l'ai pas vu. Je pense qu'elle est pas là. On va l'applaudir par elle. On va l'applaudir par elle. Et aussi ma copine, Véronique, qui est reviseuse linguistique. Et grâce à elle, je me suis crainquée. Ok, on va faire un livre. Puis là, grâce à elle, j'ai trouvé l'énergie nécessaire pour arriver à cet objet. Avant d'inviter mes chums musiciens, qui vont venir vous faire des petites prestations, je vais vous lire deux textes. Je me suis dit, tiens, je vais lire le premier et le dernier. Comme ça, ça va comme un peu donner les limites du possible. L'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. N'importe quel sens, on commence, on a le punch. Exactement. Dans ce livre-là, il n'y a pas de punch autre que ceux que vous y aimez. Ah, c'est plein de philosophie. Le premier texte, c'est le petit bonhomme. Ça va comme suit. Le vent d'hiver me mord les joues. Et d'un mouvement de la lèvre supérieure, j'écarte mes narines collées par l'air glacial. C'est l'heure de pointe au centre-ville. Les voitures se taillent lentement une place en périphérie du grand boulevard. Je reviens à pied de l'épicerie, seul sur le trottoir, incognito parmi les banlieusards en cage qui me regardent, intrigué. Se disant, il y a donc des gens qui habitent ici, près de mon lieu de travail. Je suis la faune locale, une curiosité sur deux pattes, un individu marginal, voire suspect, surgissant derrière l'épaisse fumée des tuyaux d'échappement. Je n'ai pas cette démarche hâtive propre aux détenteurs de vignettes journalières. Je suis en communication avec personne. Je n'ai pas d'écouteurs. Je transporte des objets avec mes mains. Je suis dans la lune, dirait-on. Cependant, comme d'habitude, je scrute le banal et l'insignifiant, à l'affût de l'endroit ou de la chose qui deviendra le sujet de ma prochaine chronique. Je m'agrippe aux futiles, comme d'autres à leurs opinions. Je ne le lâche pas et brode autour. La démarche n'a pas de fin. Je le constate d'autant plus à 17h sur le boulevard Charest. Je n'ai pas encore traité du parcomètre, de la bande fontaine, du magasin de jouets ou du bar à sushi. Pourtant, tous ces sujets en puissance se trouvent dans mon champ de vision en ce moment même. Certains rétorqueront que ce magasin de jouets, par exemple, n'est pas insignifiant, qu'il apporte le bonheur aux enfants et que ce n'est pas rien. Je leur répondrai qu'ils ont droit à leur opinion. J'arrive au coin de la rue et porte ma main vers l'œil magique qui appelle le passage piéton. Chaque fois que je me fais la voir, je dois enlever mon gant, sinon ça ne marche pas. La chaleur de la peau importe, il faut croire. À côté de moi, un gars agite la tête de gauche à droite avec l'espoir de trouver une brèche dans la pagaille automobile, ce qui lui permettrait de court-circuiter la grande valse des lumières rouges. Je connais bien la technique, mais mets à vie qu'il ne parviendra pas de cette fois-ci. Tel que prévu, il abandonne, recule et aboutit à mes côtés pour attendre le petit bonhomme. On dit ça ici, le petit bonhomme. Ailleurs, c'est autre chose, c'est walk, don't walk. C'est juste vert ou rouge, c'est carrément rien du tout. Dans certains pays du sud, on traverse juste pas la rue, sinon on meurt. Puis je me demande, ce petit bonhomme-là, est-ce le même petit bonhomme que sur la porte des toilettes des gars ? Que sur les bouteilles de sirop pour la toux ? Ce petit bonhomme qui marche d'un pas décidé, où va-t-il exactement ? A-t-il des passe-temps, des opinions, justement, sur les nids de poules, la durée des travaux routiers, etc. ? Est-ce que c'est lui qui détermine le nombre de secondes que nous avons pour traverser la rue ? Trouve-t-il que les piétons constituent en général une nuisance sur la voie publique ? Sont des délinquants de la signalisation ? Quel est son avis sur les cyclistes d'hiver ? Possède-t-il un char, au fait, ce petit bonhomme ? Bip ! La sonnerie pour non-voyants me sort de ma torpeur et me fait avancer machinalement. D'un pied léger, je continue mon petit bonhomme de chemin. Je vais lire, donc, le dernier texte, La fenêtre. De mon point de vue, l'arrivée du printemps survenait au moment où, quelque part vers la mi-avril, on se disait « On enlève-tu le double châssis ? » J'ai ri autant que le public. Tout ça. Trois grandes fenêtres à carreaux illuminaient notre appartement. Mais on n'en ouvrait qu'une, toujours la même. La bonne bouffée d'air. Le logement donnait directement sur la rue. La rue Sainte-Madeleine, si vous voulez tout savoir. Et les gens qui passaient devant pouvaient rarement s'empêcher de jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. On s'en fichait bien. Ça avait toujours été comme ça. Et puis, on faisait confiance. Personne ne pouvait réellement porter atteinte à notre intimité. Pour aimer habiter au rez-de-chaussée, dans Saint-Jean-Baptiste, il faut accepter que les curieux reluquent notre salon de temps en temps. Certains soirs, en effet, on oublie de fermer les videaux. C'est clairement éclairé. Alors, tant qu'à y être, aussi bien vive la fenêtre grande verte. L'été de mes 11 ans, je n'entrais et ne sortais plus que par la fenêtre. Enjamber le rebord agilement symbolisait le coup d'envoi vers mes heures de liberté. J'allais jouer dans la rue, face à mon mur. Je pourrais faire ici au mur, page 13. Ah, c'est James! Face à mon mur, pas trop loin. Et je plaignais les enfants des banlieues, confinés à de mornes entrées de garage. Je rentrais pour souper en entendant ma mère m'appeler par la fenêtre. Les passants nous souhaitaient parfois bon appétit lorsqu'ils nous apercevaient manger. Certains s'arrêtaient et prenaient un moment pour flatter Henri. Henri, un chat que nous avions adopté, s'était imposé à nous par sa gentillesse et sa gourmandise infinie. Il arriva par notre fenêtre, justement, humant quelques fumées ayant eu l'heure de lui plaire. On n'était évidemment pas les premiers à l'héberger, car il semblait plus connu que nous dans le quartier. Des quidames qu'on n'avait jamais vues lui envoyaient le bonjour. Comment ça va, Henri? Par un drôle de hasard, il s'agissait du nom de mon défunt grand-père. On n'aurait pas eu le mauvais goût de le baptiser comme ça sinon. Et son arrivée dans notre petite famille se fit tout naturellement. Vivant modestement, on prit toujours garde de ne pas jeter l'argent par la fenêtre. Par chance, jamais elle ne s'est cassée. Des vilaines bourrasques la firent pourtant claquer souvent. C'est par elle qu'on introduisit un vieux piano droit d'occasion, abîmant juste un peu l'encadrement. C'est par elle que la pluie s'immisçait chez nous lors de ces averses d'été aussi soudaines que diluviennes. Par cette fenêtre située où Saint-Olivier rencontre Sainte-Madeleine, j'ai pu contempler la quiétude qui somme toute règne dans ce faubourg abondamment fenestré. Ses habitants n'y mettent pas de barreaux, n'y jettent pas de briques, n'y ajoutent pas de volets. À l'ombre des grandes tours du Sud, il s'avère judicieux de permettre l'entrée de chaque rayon qui parvient à les contourner. Une fenêtre est accueillante, une fenêtre est importante. Ma fenêtre m'a encouragé à m'ouvrir à ma ville, à entrevoir autre chose que mon jardin de givre, à laisser entrer le printemps avant le temps, et à apprivoiser l'idée que je ne connaîtrais jamais mon grand-père. Merci. Merci.